Voyage, voyage! Bienvenue à votre émission Voyage, voyage! Et maintenant, nous allons visiter un domaine assez spécial. Le domaine pour qui? Un centre de vacances par excellence, comme l'on dit. Et pour nous en parler, Mme Stevie Lachance, qui est la porte-parole. Bonjour, Mme Lachance. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous-même? Très, très bien. Je voulais vous parler du domaine aujourd'hui. Alors, tout d'abord, si je vous parle de l'hébergement qu'on offre, notre grand succès, c'est le tipi sur l'eau, que l'on appelle le tipio. Alors, à l'intérieur du tipio, on peut dormir quatre personnes. C'est tout équipé avec literie, chaufferette, il y a un petit barbecue sur le quai. On vous laisse un canot avec lequel vous pouvez vous déplacer entre la terre et votre tipio. Ensuite de ça, à part les magnifiques tipios colorés qui sont au cœur de la rivière, on a aussi des chalets et des dortoirs pour les groupes. Alors, nous, on accueille beaucoup de différents groupes comme des mariages, des événements corporatifs, des associations étudiantes et également toutes sortes de familles en chalets. Alors, on est tout équipé pour recevoir aussi des gens qui viennent en moto, qui se dirigent vers les États-Unis ou vers le Québec à partir des États-Unis. Et ils peuvent stationner leur moto à deux pieds des chalets. Alors, c'est très pratique pour eux. Par la suite, pour l'hébergement, on a aussi un grand terrain gazoné qui nous sert de site de camping et de caravaning. On offre deux services, puis tous nos prix sont vraiment compétitifs. Pour ce qui est des activités, vous trouverez chez nous du tir à l'arc, des randonnées en rabaska, du canot, la piscine extérieure, une ferme d'alpagas, de poules, chèvres, moutons, etc. On a aussi un côté très éducatif. Donc, on reçoit des groupes de camps de jour en visite pour une journée. On leur offre toutes sortes d'activités éducatives. On leur enseigne des choses sur les animaux aussi. Et puis, on fait des jeux sportifs. On a un grand terrain sportif. Donc, ça ressemble pas mal à ça, le domaine pour qui? À Sabrevoix, aux abords du Richelieu. Et quand vous dites « à Sabrevoix », là, à quel endroit on se situe, par exemple, exactement? C'est vraiment environ à dix minutes à l'est de Saint-Jean-sur-Richelieu, aux abords du Richelieu, du côté... Ça dépend de l'endroit et d'où l'on vient, évidemment. Mais quand on parle d'un endroit comme ça, qui peut participer ou visiter ou demeurer sur place? Les gens peuvent venir pour la journée, tout simplement profiter des activités, que ce soit de Montréal ou de Québec ou peu importe. Ça vaut la peine de venir. Et ça peut être, comme j'ai dit, des familles, des associations. Les gens peuvent réserver le site au complet. On peut faire des forfaits tout inclus. On a des repas traiteurs. On peut faire des méchouis, épluchettes de maïs, soupers, spaghettis, toutes sortes d'événements. Et notre mandat, c'est vraiment de personnaliser notre service. Donc, on y va au cas par cas, selon les besoins des gens. On accommode leur chalet et le site et nos services, selon leurs besoins. Avec les trois variétés, comme chalet, tipi et camping, vraiment, on a l'embarras du choix, en quelque sorte. Exactement. Alors, quelle invitation faites-vous pour qu'on puisse visiter ou demeurer sur place à un tel endroit si intéressant? À ne pas manquer, le 28 juin, samedi très prochainement, ce sera les portes ouvertes. à l'automne.